Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous commence light. Première question. Sous-titrage Société Radio-Canada Pays-Bas. La bonne réponse, c'est bien sûr, Pays-Bas. Bravo, 5 points pour Radiv. Sous-titrage Société Radio-Canada Pays-Bas. C'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Connelly ? Oui, c'est un ami aussi. Ami d'enfance ? Non, non, c'est connu. L'Inde de Nul'Espoir ? Pas encore, mais bon. Je m'attendais, je m'espérais. Pas du ? Pas du Ludovic. Bonne réponse, bravo Ludovic Lamarck ! Connue sous son nom de scène, Miss Taylor fait partie des artistes les plus connus. Amaury se lance d'avant solo et sort son album Soldats de l'amour en 2012, vendu à plus de 10 000 exemplaires. Troisième question. Qui est le dieu du soleil de la mythologie égyptienne ? Qui est le dieu du soleil de la mythologie égyptienne ? S.A. Horus. B. Osiris. C. Ra ou D. Anubis. A. Horus. B. Osiris. C. Ra ou D. Anubis. Rajiv. Anubis. Anubis. Il veut dire réponse D. Anubis pour Rajiv. Brian Lecordier. A. Qu'est-ce qu'il y a au micro ? Là. Rédiens-moi ça ? A. A, c'est-à-dire Horus. Horus. Non, pas de point, messieurs. La bonne réponse, c'est Ra. Et A. Ra est un dieu solaire dans la mythologie égyptienne, créateur de l'univers. Il peut apparaître sous plusieurs autres formes. Celle de Kepri, le scarabée bousier, symbolisant la naissance et la renaissance. Ou encore Atoum. Quatrième question. Avec quel aliment a failli s'étouffer le président George W. Bush lors d'un match de football en 2002 ? A. Avec quel aliment a failli s'étouffer le président George W. Bush lors d'un match de football en 2002 ? S.A. Avec un bagel. B. Un bretzel. C. Un brownie aux noix de piquen. D. Des lasagnes. A. Un bagel. B. Un bretzel. C. Un brownie aux noix de piquen. D. Des lasagnes. Ça met en appétit tout ça. Surtout lasagnes, non ? Ça c'est mon préféré. Oh oui. Des pâtes italiennes, spineli, spaghetti, macaroni. Ah oui, tiens. Affiché. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? C. C. Bredzel ? C. Deuxiètre ? Bredzel ? C. 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 Bredzel. C. Sinon, je suis très content, moi, je m'en vais à la table de restaurant, je vais casser une tipeuse, ce que je fais là-bas. C'est parce que je mou le coup. Bonne réponse, messieurs B, Bredzel. Après, il y aura quand même de Bredzel, version mauricienne. Vous savez, vous voyez de quoi je parle ? Mou le coup. Bah oui ! Oui, il fait que c'est ça, là. Pas de suite. Ah, bah pas du tout. C'est quoi, c'est de jeu, là ? Oh ! Pas de programme. Ce redoutable tueur... Non, oui. Ce redoutable tueur n'est autre que le Bredzel qui se manquait touffe le président George W. Bush, biscuit salé avec lequel le président américain faillit s'étouffer un certain dimanche 13 janvier 2002. Cinquième et dernière question. Dans quel sport emploie-t-on les termes suivants ? Split, spare, strike. Split, spare, strike. S, A, à la pétanque, B, au tennis, C, au billard ou D, à la boulingue. Au boulingue. A, pétanque, B, tennis, C, billard ou D, au boulingue. C'est mieux. Affiché. Brian. D, boulingue. Au boulingue. Rajiv. Pareil. Oui. Content joué, boulingue. Vous voyez, Zazoui, Rajiv. Comprend un petit peu, boulingue. Enfin. Vous avez donné la l'air dans Artemis Club ? Bien sûr, nous vous mettons. Allez. Promis. Bonnes réponses, 5 points chacun Elle t'a m'imposé Et Garbolline aussi, il y a encore quoi qu'il souhaite vous le dire là ? Ah pas mal de choses, c'est vrai ! Inscrivez-vous si vous le voulez ! Oui, prenez la place de Brian ou encore de notre Radjiv C'est tout simple, ça se passe sur WhatsApp, le 5 894 49 99 Vous tapez champion, vous laissez un petit espace votre prénom Le tour envoyé sur le numéro que je viens de vous annoncer On la voit ? On le voit là ? Tu peux trouver là ? Tu peux afficher là ? Bien afficher, c'est la 5 894 49 99 Et en passant très fort à nos partenaires qui sont nombreux Merci à Super U notamment pour aller faire vos bonnes affaires, vos petites courses Vous allez prendre la direction des supermarchés Super U Merci également à Pepsi Et enfin je termine avec le magasin idéal, coucou à vous ! Merci Caroline ! Nous t'aimons à poser, c'est les mots qui contiennent A-R Il y a une réponse qui est dans A-R là-dedans On va vous dire aussi au milieu ou au commencement ou à la fin Mais il y a sous A-R La lettre A et R C'est correct ? Ok, ok, oui ! Première question C'est rapide avec l'ordoise Je connais la chanson Quelle est cette action de distinguer au moins deux choses pour trouver leur différence ou leur similitude ? Et là-dedans Quelle est cette action de distinguer au moins deux choses pour trouver leur différence ou leur similitude ? Allez, dégazer, écrire, comment écrire ? Afficher Et c'est Rajiv qui propose en premier Rajiv est proposé, c'est bien, il est craquiteuse Brian, l'ordoise vide ? Ok Rajiv m'écoute où ? Passage à la différenciation Différenciation, est-ce qu'il y a A-R là-dedans ? Non ? Pas du tout ? Vous pensez ou vous ne devinez, c'est pas la bonne réponse ? Cette action de distinguer au moins deux choses pour trouver leur différence ou leur similitude ? C'est comparer C-O-M-P-A-R-E-R Comparer Au moins deux choses, c'est cibler leur différence et leur similitude Deuxième question Pas grave Quel est le mot ? Quel est le mot qui décrit ne pas être à l'heure ? Et là-dedans Vite, 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 vite Et c'est Rajiv qui propose en premier Oui Rajiv m'écoute où ? En retard En retard R-E-T-A-R Oui, il y en a D Non, non, il y en a un retard Il y en a un ? Retard pareil Tiennes-tu pas en retard ? M'embitié Il y a habitié en plus ? Mais quand il y en a, vous voulez en Demi's Club ? Ou en l'air ? Non, il y en a un 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 Retard Retard Bravo, 5 points pour Rajiv Troisième question Si vous faites Grézouin nous Nous termes à poser ces tout bonnes mots Toutes bonnes réponses Dizien en a Et après ça, au commencement Au début À la fin Au milieu Comment qualifie-t-on cette série de détonations et d'explosions ? Qui résonne en fin d'année principalement ? Comment qualifie-t-on cette série de détonations et d'explosions ? Qui résonne en fin d'année principalement ? Et c'est Ratif qui propose en premier Brian, écris quelque chose Au moins C'est y est C'est pas Allez Voilà, voilà C'est bon C'est bon C'est plus joli Radim, écoutez-vous ? Pétard Mais vous pensez pétarade Si vous voulez écrire ? On dit à pétard Mais vous pensez pétarade Oui Parce qu'il y a cette série de détonations Brian ? Pétard Pétard même Caroline Série de détonations et d'explosions qui résonne en fin d'année principalement ? Est-ce qu'il pétard est-ce qu'il est capable d'accepter ? Pétard Pétard Série de détonations Oui, ça va, on a accepté Normalement c'est pétarade Mais on a accepté pétard 5 points pour Radim Et la pétarade se fera bientôt entendre Dans quelques mois Quelques mois On dirait quelques jours Pourquoi arrive-là ? Il faut beaucoup parler là Quatrième question Compléter Le titre de cette émission Marié au premier Marié au premier Elle est une émission ça Marié au premier Qui n'a rien là-dedans ? La réponse ? Ok Radimine a fiché Brian ? Essayez ? Au moins ? Non Il passe Qui vous n'est que Radim ? Gare Gare ? Marié au premier gare Au premier gare ? Le premier gare qui est venu Le premier gare qui est passé Il ne manquerait plus que ça Il ne manquerait plus que ça Ouais Moi je n'ai pas dit que passe pas là Marié Eh ! J'ai envie de moi toi J'ai envie de vous déclare J'ai envie de vous déclare Oui C'est le coup je vous déclare Marié femme Oui J'ai envie de vous déclare Oui Non Ce n'est pas Marié au premier gare C'est Regards Marié au premier regard Marié au premier regard est une émission française Diffusée Diffusée par M6 Si vous ne pas tromper Je ne vais pas engager Mais C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la moitié C'est exactement ça Brandon Effectivement Découvert ce beau-parent Les deux candidats se retrouvent face à face en mairie Les autres nains Ils n'ont rien fréquenté Ils n'ont rien trouvé Ah non jamais Et ils se rencontrent pour la première fois Là sur le lieu Mais c'est incroyable ça L'hôtel de la mairie Tu graffais ça où ? Jamais Mais comment ? Cinquième et dernière question Et vous finissez donc Caroline quand il trouve la PSM Il me dit Oui mais je ne suis pas d'accord Parce que C'est pas moi qui ne soit à cire Je conteste Comptez c'est quoi cette émission ? Quel est le nom de scène de Stéphane Honoré ? Chanteur et percussioniste mauricien ? Quel est ce nom de scène ? Quel est le nom de scène de Stéphane Honoré ? Chanteur et percussioniste mauricien ? A.R. là-dedans ? Dégazé ? Stéphane Honoré ? Chanteur et percussioniste mauricien ? A.R. 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 T. A.R. 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 C'est parti. 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 C'est parti.